Merci chère Mathilde, je suis très heureux et très fier que tu sois député et je te souhaite de le rester le plus longtemps possible. Mes chers amis, Madame la Présidente, chère Yael, Mesdames et Messieurs les Présidents de Parti, alors je voudrais féliciter Hervé d'être président, comme il l'a fait pour moi, de la Fédération UDI du 92, et lui dire le bonheur qui est le nôtre de l'avoir parmi nous, remercier Laurent de ses mots, et puis remercier Stéphane aussi d'être là, ça fait 7 ans que nous cheminons ensemble et que nous essayons de trouver un chemin dans les méandres de la vie politique. Je me souviens de nos premières conversations qui ont parfois été un peu difficiles, mais je voudrais saluer ta capacité toujours à essayer par le dialogue de trouver des solutions dans ton parti, et comme tu es un homme de dialogue, il n'est pas complètement illogique que tu sois au poste que tu as aujourd'hui. Je voudrais saluer mes collègues ministres, les autres collègues ministres, Marina, Sarah et Jean-Noël, saluer aussi ceux qui ont été ministres dans les gouvernements précédents, Geneviève et Philippe, qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Je voudrais saluer les parlementaires, au premier rang desquels j'y reviendrai, leur chef, Jean-Paul Mataillet, les anciens parlementaires, et je salue évidemment Patrick, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Je voudrais saluer les présidents et délégués départementaux, vous toutes et tous militants, et je voudrais saluer François, notre président. Hier, en ouverture de ce congrès, je vous parlais de mes propres racines dans ce département, non loin d'ici, dans une ville célèbre, désormais, un village célèbre, la commune de Marche-Noire. Et je pense que dans la vie tout court, comme dans la vie politique, c'est une chance d'avoir des racines, de savoir d'où l'on vient, de savoir qui l'on est, et de porter, même s'il a parfois la charge et lourde, la flamme de ceux qui vous ont précédés, pour mieux pouvoir la transmettre ou la démultiplier un jour, et au fond la démultiplier chaque jour. Nous avons célébré et revisité ce week-end, non pas nos racines terriennes, familiales et géographiques seulement, mais d'autres racines. Nous avons célébré notre permanence au cours du siècle écoulé, et ce qui fait notre identité. La constance de nos idées, la modernité de nos combats, et la continuité de notre engagement, c'est ce qui fait, je le crois, la force de notre famille de penser. Parce que le mouvement démocrate, ce n'est pas un épisode fugitif, c'est une permanence. Ce n'est pas une parenthèse, c'est une continuité. Ce n'est pas un combat sur une cause, c'est un combat de toutes les causes, et ce sont tous les combats qui font un projet de société, et qui met l'homme au centre de tout. Ce n'est pas la culture de l'immobilité ou celle de la préservation des situations acquises, c'est tout le contraire. C'est un idéal qui vit et qui va, se transforme et perdure, et nous portons toutes et tous une part de cela, et vous êtes ici les infatigables défenseurs de cette cause-là. Mes racines et nos racines ne sont pas que familiales et personnelles, je le disais, elles sont aussi parmi vous au modem, au centre. Alors je n'ai pas la capacité d'endurance de Jean-Paul, ce n'est pas un demi-siècle, c'est un peu plus d'un quart de siècle pour ce qui me concerne. Et si j'évoque donc un quart de siècle, c'est que je parle aussi à l'échelle du siècle d'existence du Parti démocrate populaire. C'est une grande et belle page que nous avons participé à écrire, pour ma part, depuis 1997, et que nous avons pour beaucoup mené ensemble. Je veux en particulier remercier mes compagnons de route, ceux du National et ceux du Loir-et-Cher, au premier rang duquel Jacqueline Gourault et Marie-Hélène Millet, qui gardent son esprit militant intact avec tous ceux qui ont travaillé ces jours-ci avec elle. 1997 donc, une dissolution qu'on peut qualifier de ratée, parce que perçue par les Français comme une manœuvre de confort. Mais c'est pour moi les premiers congrès, la première participation à des combats électoraux, les premières rencontres, et je le disais à l'instant Jacqueline Gourault. Avec Jacqueline, j'ai commencé d'une certaine façon par le combat, celui des valeurs et de l'éthique, celui de 1998, quand entre les deux tours des élections régionales, une partie de la droite républicaine et, disons-le, une partie de ce qu'était notre famille politique à l'époque, se perd dans une compromission indigne avec le Front National. Pour eux, il y avait mille et une raisons d'accepter l'inacceptable. Au fond, quand on cherche une excuse, il y en a toujours une bonne. Il y a toujours un bon motif à trouver pour ses lâchetés, pour ses renoncements. Et dans cette région, c'est Jacqueline qui a dit haut et fort, sans hésitation, avec une clarté absolue, que nous n'accepterions pas de nous renier en nous alliant avec l'extrême droite. C'est cela, cette rencontre et bien d'autres choses avec Jacqueline Gourault et ses convictions affirmées envers et contre tout, et parfois contre tous, le fondement profond de mon engagement. J'ai acquis dès cette époque une certitude, celle que dans les moments qui comptent vraiment, et nous y sommes, les démocrates authentiques n'étaient pas si nombreux, et ce, quel que soit leur camp. Que malgré les apparences, il fallait d'abord et avant tout compter sur soi-même, qu'il ne fallait pas compter d'abord sur les autres, mais les entraîner. C'est notre responsabilité singulière ici au Modem, celle de tracer ce sillon. Et la conviction que je me suis faite dans ces instants graves n'a jamais varié. Les valeurs valent plus que les victoires. Et qu'au fond, défendre des valeurs, c'est cela la vraie victoire. Et je sais que ce qui nous unit, ce que nous avons de plus précieux ici, entre nous, dans cette salle, c'est cela. Nous avons été capables, François, toi en premier chef, de dire non, quand l'essentiel était en jeu. Parce que si la victoire électorale est une fin en soi, alors il ne faut pas faire de politique. Parce que si nous menons des combats uniques, des batailles, que nous sommes sûrs de gagner, alors il ne faut pas faire de politique. Parce que si nous sommes prêts à ne plus être libres, à renoncer à tout pour avoir et ne plus être, alors il ne faut pas faire de politique. Parce que si nous pensons que le rôle d'un responsable politique, c'est seulement d'humer l'air du temps et de suivre les pentes faciles et les pulsions les plus basses, alors il ne faut pas faire de politique. Et je vais vous dire un secret, c'est inutile surtout parce que sans j'allais chercher bien longtemps, des démagogues, des lâches, des populistes, des diviseurs, des aventuriers, des opportunistes, des inutiles, des invertébrés de la pensée politique et des invertébrés tout court, il y en a suffisamment dans la faune politique pour que nous ne vions non pas en ajouter. Pour que nous ne venions pas ajouter nos aboiements à la meute, l'inutilité à l'inutilité et l'indignité à l'indignité. Et ces gens-là, mes chers amis, ils ne rendent jamais de compte. Alors, en quelques mots, devant vous, je vais leur en demander quelques-uns. Des comptes, j'en demande à Jean-Luc Mélenchon qui expliquait en janvier 2002 savamment lorsque les Russes mobilisaient à leurs frontières, qui ne ferait pas la même chose avec un voisin pareil. Pourquoi devrions-nous garantir les frontières physiques de l'Ukraine ? Et qui nous disait, à la veille de la guerre, que la menace russe n'existe pas ? Ou qui nous promettait un plan B en 2005 sur le traité constitutionnel ? Ou qui célébrait Chavez ? Des comptes, j'en demande à Marine Le Pen, la complice de M. Poutine, pour qui M. Trump est un modèle et dont nos partisans ont encouragé et se sont réjouis des émeutes du Capitole. Des comptes, j'en demande à Mme Le Pen, l'ami de Boris Johnson, qui jugeait que la liberté irait mieux aux Britanniques que la prison de l'Union Européenne. Voilà où ils en sont aujourd'hui. Et je vais vous dire, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je suis maintenant obligé d'en demander aux PS et aux LR des comptes. Je ne citerai qu'un seul exemple, celui de la réforme des retraites. Là où j'ai vu une majorité solide, un groupe modem solide. J'ai vu le PS refuser l'accélération d'une réforme qu'ils avaient eux-mêmes votée avec Marisol Touraine. Et j'ai vu les LR refuser de voter pour une mesure inscrite dans leur propre programme présidentiel. Chers amis, faisons en sorte de faire de la politique avec enthousiasme, avec sincérité, avec lucidité et courage. Et je vais oser le mot avec désintéressement. Ne cédons rien à ces gens-là, ne doutez pas, battez-vous, battons-nous, lancez-vous dans toutes les batailles électorales les plus belles, celles pour nos idées. Et je voudrais partager juste avec vous un souvenir d'une de ces batailles, c'était, François s'en souvient bien, c'était en 2010. La bataille des régionales, j'avais atteint le score formidable de 5,08%. Et lors de la soirée électorale, Stéphane Baudu, qui n'est pas là, mais Marielle, elle s'en souvient, je croise Michel Sapin à Orléans. Lors de la proclamation des résultats, il me regarde avec une commissération, comment dirais-je, distante. Condescendante, moqueuse, comme souvent avaient à l'époque l'UMP et l'EPS, me demandaient si j'avais bon moral. Et ma réponse, là, un peu décontenancée, je lui ai dit, oh tu sais, moi j'avais hypothéqué ma maison, sans le dire à ma femme, je dépasse les 5%, je garde ma maison, ça va suffire à faire mon bonheur ce soir. J'ai vu Samin, et je me suis dit qu'il se disait qu'au modem, nous n'avions décidément une définition de la notion de combat qui n'était peut-être pas tout à fait la sienne. Je sais d'ailleurs que certains d'entre vous dans cette salle pourraient aussi partager des anecdotes de ce type, car c'est ensemble que nous avons mené ces combats, pour l'indépendance de notre parti, afin qu'il ne soit le vassal ou qu'il ne dépende d'aucune autre force politique. Le rhume du Loir-et-Cher. De tout cela, nous avons fait une force, celle, au fond, d'être plutôt sereins face aux avis de tempête, sans craindre de remettre tout en cause, parce que nous n'avons pas une âme de bourgeois de la vie politique. Et je vous le dis, gardez cet état d'esprit, parce que vous devez en être fiers, bien sûr, mais aussi parce que les défis devant nous sont colossaux. Dans ces combats, François, tu as été le premier d'entre nous, et je voudrais te dire en autre nom à tous, notre reconnaissance pour les avoir portés si haut. Tu as su dire non, c'était en 1999, aux compromissions sur les idées, c'était aux européennes. Non, en 2002, pour refuser le parti unique. Non, en 2007 et en 2010, pour faire valoir ce que nous pensions être juste pour le pays. Et en autre nom à tous, je voudrais vraiment sincèrement te dire merci. Mais tu le sais comme moi, la vie politique, ce n'est pas seulement dire non. La vie politique, c'est aussi la capacité à savoir dire oui. Et c'est le sens de l'alliance que tu as nouée avec Emmanuel Macron en 2017, pour bâtir l'espace central dont la France avait besoin et en être le point d'ancrage. A tes côtés, j'ai été comme secrétaire général, comme président de groupe, l'artisan et le témoin d'une unité, d'une force collective qui s'efforgeait dans ses épreuves et qui s'éprouve aujourd'hui dans l'exercice des responsabilités. L'un comme l'autre sont compliqués. Peut-être est-ce plus difficile de gouverner que de commenter, de faire que de dire. Mais il y a un honneur à prendre le risque de décider, de vouloir réussir et parfois d'échouer, de tracer son sillon, plutôt que d'être dans la situation de ceux qui, comme c'est un certain supporter, vous savez, du Tour de France, dans une ascension du col de l'Ottaré, s'aventurent à dire aux cyclistes, accélère et avance, fainéasse. Mais je voudrais aussi et peut-être surtout saluer toutes celles et ceux qui ont été au centre de cette aventure humaine. Je veux penser à Marielle. Elle nous manque, mais pas seulement au parti. Elle manque aussi à la vie politique française. Je me permettrai, je veux penser à ceux à qui l'on doit aussi beaucoup dans l'engagement pour le parti. Je pense à Michel Mercier, à Jean-Jacques Gégou, à Bernard Leïdeux, à Alexandre Nardella, dont je suis certain que l'honneur sera un jour lavé. Et tous ceux qui, dans les épisodes, d'ailleurs, ont été salis. Je veux saluer ceux qui, aujourd'hui, font vivre le parti. Et je voudrais d'abord remercier Maude Gatel, notre secrétaire générale. Je sais ce que c'est, je sais ce que tu vis, et je voudrais te remercier de la capacité que tu as d'essayer de dénouer les situations les plus compliquées et à faire vivre tout cela dans un esprit collectif avec l'équipe du siège. Et puis remercier, évidemment, pour ce congrès, mais je l'ai déjà dit hier, qui est une réussite, je l'ai dit accentée, je l'ai dit quasiment exposte. C'était une très grande réussite de vous voir d'abord si nombreux et d'avoir ces échanges de cette qualité. Je voudrais saluer. Vous pouvez les applaudir, vous avez raison. Je voudrais saluer celles et ceux qui font corps, et Dieu sait s'il y a besoin de faire corps, à l'Assemblée nationale, pour faire vivre nos idées et nos valeurs, et de nouveau leur chef, Jean-Paul Matéi. Nous sommes au moins trois ou quatre dans cette salle, à savoir quatre, à savoir ce que c'est que d'être chef d'un groupe politique. Je salue Patrick qui a œuvré avant Jean-Paul. Et je sais comme il est difficile de conjuguer politique, diplomatie, respect de chacune des diversités d'un groupe, mais je voudrais vraiment saluer le travail que tu fais et la force de conviction que tu y mets chaque jour pour faire en sorte que nos valeurs soient défendues à l'Assemblée nationale. Et ça a lieu au passage d'ailleurs ceux qui n'ont pas été réélus, je connais la plupart d'entre vous, pour avoir d'abord avec François, avec Patrick, et avec bien d'autres, défendu des investitures. Vous savez, les investitures, c'est le moment le plus sympathique et délicieux de la vie politique, pour un secrétaire général ou pour un négociateur, mais je suis heureux qu'on ait pu, dans ces négociations, n'est-ce pas Stéphane, faire en sorte que nous trouvions des points d'équilibre, qu'ils soient des points de respire entre nos différentes familles politiques. C'est parfois des nuits longues et des journées complexes, mais nous s'y sommes arrivés, c'est bien ça le plus important. Et puis, dire que comme frère d'armes, dans les prochains combats électoraux, je reste un militant parmi les militants. Je voudrais enfin saluer nos jeunes et leur président, Auguste Hoth, qui ont permis, qui ont préparé à ces combats, et leur dire, et là c'est le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire qui vous parle, que vous êtes les graines semées pour le prochain centenaire de notre mouvement et que nous comptons sur vous. Il n'y a pas, ici comme en Europe, de jachère à laisser. Il faut semer partout, travailler partout, batailler pied à terre partout, pour que demain nous redonnions partout de la perspective aux Français. Je voudrais saluer enfin ceux qui font vivre le modem, vous, fidèles de la première heure, compagnons de route retrouvés au détour des chemins, ou nouveaux venus. Vous êtes, quelle que soit la bastion dont vous venez, l'endroit dont vous venez, les maillons de cette même chaîne de l'unité et du collectif. Ensemble, forts de ces atouts, nous avons des défis immenses à relever. Le premier d'entre eux, c'est celui de lutter contre la démagogie ambiante. Et je voudrais vous dire un mot du vote sur le CETA, qui cette semaine a parfaitement illustré la dérive démagogique à laquelle nous assistons. Quelle alliance improbable, cher Hervé et chers amis sénateurs, que les communistes dénoncent la nécessité de faire du commerce, pas seulement pour notre agriculture, mais par principe, pourquoi pas, à la rigueur, ce sont des communistes. Mais que les LR, par facilité dans un contexte d'élection européenne, nous disent que le libéralisme économique est un poison, qu'il ne faut pas faire du commerce avec des partenaires, avec un pays qui a été un frère d'armes, et nous allons commémorer dans quelques semaines. Le combat, eux, qu'ils ont mené pour notre vie, sur le sol de France, c'est une hérésie. Et ce serait sans doute risible si tout cela n'était pas mortifère pour notre agriculture. Et je leur dis donc qu'ils assument, qu'ils assument devant nos filières d'excellence, devant nos agriculteurs, que nous allons nous priver, que nous pourrions nous priver de 250 millions d'échanges sur le lait, sur les fromages, sur les vins espiritués, sur bien d'autres domaines, ce sont des revenus en moins pour les agriculteurs qu'ils ont votés. Et Hervé, je veux te le dire, vous avez eu raison de dénoncer cette mascarade et de porter la voix de la responsabilité, et je t'en remercie au nom de tous. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un espace central qui refuse de se vautrer dans le confort de la démagogie, qui refuse de faire de l'inconséquence une ligne politique, qui refuse de faire de l'irresponsabilité un mode de fonctionnement, qui refuse de faire de la compromission une ligne de conduite, ne cédons jamais à la facilité des temps et à la facilité de la pensée. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, disait Peggy, c'est d'avoir une pensée toute faite. Et vous me permettrez de le dire à propos des sujets démocratiques. Je pense à ce que j'ai lu ces derniers jours sur la proportionnelle. La proportionnelle, ce n'est pas une question de calcul électoral. C'est une question de démocratie et de pluralisme. C'est une question de changement de culture politique pour sortir des logiques d'affrontement et faire travailler des élus qui ne se vivent pas comme des adversaires, mais comme de potentiels partenaires. Tu l'as très bien dit, Yael, et merci à toi. Et merci aussi, Stéphane, de ce que tu as dit devant nous ce matin. Et je vais vous dire, le dernier point, c'est si vous voulez que les électeurs nous rendent crédibles, c'est quand vous avez annoncé en 2017, confirmé en 2022, que c'était votre programme. Le meilleur conseil que je puisse nous donner pour être crédible, c'est d'appliquer le programme. Le second défi, c'est de lutter contre l'esprit de défaite, le dénigrement et le déclassement. Il y a besoin d'un espace central qui se refuse, je l'ai dit, à céder au coup de boutoir des extrêmes. Car c'est bien de la capitulation intellectuelle et morale des démocrates et des républicains de tous les horizons qui est le ferment du risque d'affaissement vers les extrêmes. Il y a besoin d'un espace central qui, de toutes ses forces, appelle l'ensemble des démocrates et des républicains à faire leur examen de conscience, et nous aussi sans doute, et à dépasser leurs différences pour s'unir sur l'essentiel. Alors proposer les voies d'un dialogue pour faire vivre dans l'esprit défense et la conviction que non, décidément non, les extrêmes ne défendent pas un projet politique comme les autres. Mais ce ne sont pas seulement les extrêmes qu'il faut interpeller, c'est surtout et surtout ceux qui ont décidé de renoncer, qui ont décidé de faire primer l'esprit boutiquier sur le collectif, de sacrifier le long terme sur le court terme, car comme le disait Peggy, deux fois, il y en aura peut-être trois, mais j'aurais presque fini François, je te rassure, mais dans cette région, on va citer Peggy, car il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Et donc nous devons et nous devrons parler à tous ceux qui n'ont pas renoncé, parce que nous sommes le point médian de l'échiquier politique, nous pouvons être ce pôle de stabilité et de dialogue, parce que nous sommes ceux qui peuvent fédérer et rassembler dans cette optique. Et c'est notre responsabilité et notre devoir, parce que seul, nous pouvons le faire seul. Et cela, mes chers amis, nous ne pouvons y parvenir qu'à certaines conditions. La première, c'est l'unité et la solidarité. Et l'année qui s'ouvre devra être marquée par la volonté réaffirmée de travailler et d'avancer les uns avec les autres, comme avance la torture romaine, terrain, mouvements départementaux, élus locaux, parlementaires, ministres. Chacun doit être le bouclier de l'autre et devra veiller dans ces mouvements à toujours maintenir la cohésion, épaule contre épaule. Et c'est ainsi que nous serons plus forts au sein de la majorité, mais surtout au-delà. La deuxième condition, c'est celle de ne jamais craindre en aucune circonstance, ni sous aucun prétexte, de confronter nos idéaux et nos valeurs à l'exercice du pouvoir, à la réalité des temps. Nous pourrions faire partie de ceux qui, comme Charles Pégui l'écrivait, Pégui toujours, Pégui un jour, Pégui toujours, ont les mains pures parce qu'ils n'ont plus de mains. Dans mes fonctions de ministres, je les vois si nombreux, ces tenants du Yaka Faucon, ces détenteurs de solutions, toutes faites, ces gens bardés de certitude, nous dire que nous avons tout faux. Mais soyons fiers de ce que nous avons apporté au modem, à la majorité depuis 2017. Soyons fiers d'avoir été les premiers à tirer la sonnette d'alarme sur la taxe carbone et avoir demandé plus d'équité et de renouer le dialogue avec les classes moyennes. Soyons fiers de nous être opposés à une hausse trop forte de la CSG pour les petites retraites. Soyons fiers d'être les tenants de la responsabilité budgétaire tout en défendant la justice sociale, cher Jean-Paul. Enfin, la dernière des conditions pour rassembler et élargir l'espace de la majorité, c'est la fidélité à ce que nous sommes. Et c'est avant tout une affaire d'attitude. La première des attitudes, c'est de respecter les autres. Ne tombons jamais et ne laissons jamais la place aux petites phrases, aux petites vilainies, aux petites jalousies, aux petites querelles qui peuplent la vie politique. Les défis sont suffisamment immenses pour qu'on puisse les dépasser. La deuxième fidélité, c'est la fidélité à l'indépendance d'esprit que nous ne confondons pas avec l'isolement. C'est notre liberté de ton, d'esprit et de proposition et notre conviction qu'il n'y a aucune réconciliation impossible. C'est notre capacité à ouvrir la voie, à tenir la distance et donc à entraîner les autres dans notre sillon. Le sillon, encore, vous le voyez comme vous, j'ai de la suite dans les idées. Mes chers amis, ces orientations doivent se traduire de manière immédiate dans la perspective, tous l'ont dit, des élections européennes. Unité et solidarité, je voudrais remercier en notre nom à tous devant vous, Stéphane Séjourné, pour l'engagement comme président de la délégation qu'il a eu, pour son engagement global au niveau national. Je voudrais saluer nos députés européens dont Marie-Pierre Vedren que je n'ai plus sous mes yeux si je la vois, pour son engagement aussi et le fait qu'elle soit le porte-voix de la délégation française désormais. Et puis je voudrais saluer évidemment Valérie Ayet pour lui dire que notre mobilisation derrière elle est totale, elle sera totale. Je sais l'importance d'un combat, ton combat est notre combat et nous allons nous multiplier dans les semaines et les mois qui viennent. Applaudissements Ouverture aux autres et dans l'attitude aussi, je voudrais saluer Hervé Marseille une nouvelle fois qui a dit avec force la nécessité de se rassembler face à la montée des périls et en particulier du péril du rassemblement national. Et l'Europe nous rassemble, nous centrise depuis longtemps, cher Hervé. Et je sais qu'en y travaillant ensemble nous pouvons bâtir des ponts sur des sujets autres, des sujets tout aussi fondamentaux que le sujet européen. Nous avons besoin que les centristes s'unissent. Je m'y engage dès à présent et vous pouvez compter sur ma détermination pour le faire. Enfin, la fidélité à nos valeurs. Nous sommes le courant de pensée qui de manière invariable a toujours défendu le sens du projet européen. Nous devons demain continuer d'être des poneys pionniers dans ce domaine et penser à une Europe géopolitique, une Europe plus agile dans un monde qui évolue à toute vitesse. J'en vois la nécessité chaque jour comme ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Cette volonté de défendre et transformer l'Europe sans naïveté mais avec ambition, nous devons l'affirmer de manière claire et je voudrais à cet égard souligner combien malgré les commentaires ou les postures le président de la République qui a eu raison de s'exprimer ainsi sur le conflit ukrainien. Parce que poser des limites à un soutien à l'Ukraine c'est dire à l'agresseur qu'il est libre de mettre en cause tout ce pour quoi nous nous sommes battus depuis 80 ans et en particulier notre liberté dans ce contexte géopolitique aussi notre souveraineté. C'est dire que nous ne sommes pas conscients comme Français, comme Européens, comme Occidentaux de ce qui se joue à nos portes. C'est accepter la logique de l'oppresseur, de la loi du plus fort et de l'effondrement des règles du droit international et renier les idéaux que nous défendons. Poser des principes forts c'est au contraire adresser un signal de détermination auquel d'ailleurs commencent à se joindre d'autres dirigeants internationaux et Européens. c'est ce que nous devons faire comme Européens comme porteurs d'un idéal de paix et de progrès et comme centristes. C'est cette même mes chers amis et c'est cette même détermination de tracer la voie qui doit nous animer alors qu'après un siècle d'existence du parti centriste il nous appartient d'écrire une nouvelle page d'histoire. J'y appose avec vous ce jour les mots de fidélité mais les mots de collectif et d'ouverture et c'est avec vous chers amis militants sympathisants élus engagés partenaires que nous allons avec fierté tracer notre sillon pour ce nouveau siècle. Je vous remercie et je compte sur vous.